Bonjour, retrouvons aujourd'hui l'un des fruits les plus anciennement appréciés sur nos tables, j'ai nommé la poire. En automne, on en trouve différentes variétés. La conférence, de forme très allongée, a une peau épaisse et rugueuse d'une couleur brun pâle recouverte de marbrures. Sa chair est juteuse et parfumée. Comme elle tient bien à la cuisson, elle est parfaite pour les tartes et les confitures. La doyennée du comis est un gros fruit jaune-vert avec un peu de rose. Sa peau est fine et lisse. Sa chair fondante et acidulée. Elle est parfaite en compote et en accompagnement de poissons et crustacés. La pince-crasane est un fruit rond à la peau brun pâle, épaisse et rugueuse. Sa chair est fondante, juteuse et légèrement acidulée. Elle s'apprécie avec le fromage, du roquefort, du chèvre ou du beaufort. On l'aime aussi poêler avec une volaille. Et elle est sublime préparée à la façon belle et laine. La beurrée hardie est un gros fruit d'odieux à la robe jaune-vert couvert de rouge. Sa chair fine, juteuse et très parfumée se prête particulièrement bien aux recettes de dessert. Toutes les poires peuvent être achetées encore fermes car elles mûrissent après leur cueillette. Laissez-les quelques jours à température ambiante avant de les consommer. Si elles sont très mûres, vous pouvez les mettre au réfrigérateur. Mais pensez bien à les sortir une heure avant de les manger. Enfin, une petite astuce pour éviter son oxydation lorsqu'elle est épluchée, arrosez la poire de jus de citron. Comment lui résister ? À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...